Allongez-vous dans l'herbe et regardez vibre ces trois de deux petites bêtes, loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, patouche la mouche belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Siméon le papillon, Carole, Chloé et Léon le bourroum. Huguette la guêpe, la mauvaise foi. Ce matin-là, Mireille l'abeille fut très étonnée de recevoir la visite d'Huguette la guêpe. Toi ici ? Quelle surprise ! Je suis venue pour en apprendre davantage sur l'abeille que j'admire le plus dans ce jardin. Voyons, Huguette, c'est très gentil, mais... Toi qui as vécu au château, tu as eu l'occasion de la fréquenter. Dis-moi ce que sa majesté prend au petit déjeuner. Ah, tu parlais de la reine. Un exemple pour toutes les petites bêtes du jardin. Un exemple à fuir, oui. Quand je pense à ce pauvre Barnabé. Qu'est-ce qu'il a, le scarabée ? Lui qui n'aime qu'une chose dans la vie, rester au calme à peindre les fleurs. Enfin, seule. Obligée de venir au château tous les deux jours pour recommencer le portrait de cette prétentieuse. Fais voir. Parfait. Cette noblesse, cette allure, c'est tout à fait moi. Oh, j'ai fait de mon mieux. D'ailleurs, un jour, à force d'avoir à la peindre sans arrêt, il est arrivé ce qui devait arriver. C'est un véritable honneur que de servir sa majesté. Mes pinceaux, ma palette, mon chevalet et mes tubes de couleurs. Oh, flûte ! Plus de peinture jaune ! Oh là 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 ! Je ne peux pas vous peindre. Je n'ai pas de peinture jaune. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, c'est que... T'aurais pas pu le dire plus tôt ? J'en ai plus et puis c'est tout. Si vous voulez que je vous peigne en bleu... Garde ! Embarrez-vous de ce scarabée et jetez-le immédiatement au cachot ! Ah, parce que toi te fais représenter dans une autre couleur que la tienne, ça ne te dérange pas. Enfin, tout de même, Guette ! Un peu de miel dans ta tisane ? Tu n'aurais pas plutôt quelques gouttes de gelée royale ? Je t'en aurais bien donné si celles que tu admires tant n'étaient pas si radines. De quoi parles-tu ? En quittant la rue, j'en avais emporté un flacon. Mais un jour... Oh non, c'est pas possible ! Plus une seule goutte ! J'ai longtemps hésité et puis... Après tout, j'avais suffisamment travaillé à son service pour oser lui demander. Majesté, sans cette gelée, je me sens toute moche et fatiguée. Je serais prête à tout pour en avoir, ne serait-ce qu'une simple fiole. Très bien, très bien. Allons, allons du nerf, paresseuse ! On voit bien que tu as perdu l'habitude de travailler. Quelle maladroite ! Tu en as oublié là, à droite ! Mireille, je te remercie pour ta modeste participation aux travaux royaux. À présent, tu peux disposer. Je vais même te raccompagner. Mais, et ma gelée royale ? La satisfaction d'avoir pu me rendre service est une récompense amplement suffisante. Et cela me dédommage de la gelée que tu m'avais dérobée. C'est ça, c'est pas du culot ! Il faut parfois faire les choses par gentillesse et pas toujours pour obtenir quelque chose en échange. Enfin, Huguette ! Tu ne vas tout de même pas me dire que tu as oublié le jour où elle est tombée sur Chloé l'araignée ? Tomber dans sa toile, tu veux plutôt dire. Vous attendez le déluge pour me sortir de là ? Je déclare la dénommée Chloé, coupable de l'aise, Majesté. Elle sera donc coupée demain en 36 morceaux d'aileau. Conduisez-la au cachot ! Tu oublies soigneusement de raconter ce qui s'est passé le lendemain matin. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ? Que se passe-t-il encore ? Eh bien, qu'attendez-vous au bout ? Oh ! Eh bien, c'est plutôt joli tout ça Il serait dommage qu'un pareil talent disparaisse Chloé, j'annule la punition et te nomme couturière officielle du palais Tu commenceras par ma garde-robe Je n'ai plus rien à mettre Si c'est pas la preuve, ça, que sa majesté s'est pardonnée et reconnaître quand elle s'est trompée Bon, puisqu'il n'y a pas moyen de te convaincre, va donc la rencontrer, cette reine parfaite Très bonne idée, j'aurais bien plus ma place au château que dans ce vulgaire petit jardin Ciao Huguette, persuadée d'être la petite bête la plus élégante du jardin Vint au secours de la reine pour lui prodiguer quelques petits conseils de décoration Bonsoir, majesté Vous avez une mille, oh, superbe En revanche, si je puis le permettre, votre palais est un peu triste et vieillot Moi, à votre place, je mettrais plutôt du mauve ou du bleu Oh, je suis un peu fatiguée et souhaiterais me retirer dans mes appartements Vous quoi ? Une grande chambre calme avec des rideaux bleu ciel fera parfaitement l'affaire Au fait, je prends deux gouttes de nectar dans mon thé le matin Garde, conduisez-moi immédiatement Mais bien sûr Alors, comment ça s'est passé ? Euh, très bien, parfaitement Décidément, je trouve que sa majesté sait ce qu'elle veut Et qu'elle n'hésite pas à montrer ce qu'elle pense C'est bien, ça, de montrer son pas Pas facile d'avoir raison Même si votre avis est le bon, les autres aussi tiennent à leurs idées Évidemment, tu ne peux pas comprendre Toi et elle, vous n'êtes pas du même monde Vraiment pas Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles deux petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, belle La coccinelle, Camille, Barnabé, le siméon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le bourdon Sous-titrage ST' 501 Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles deux petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, belle La coccinelle, Camille, Barnabé, le siméon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le bourdon Chloé l'araignée La colère de la reine Ce jour-là, Mireille l'abeille était venue voir Chloé l'araignée Écoute, Chloé Je suis désolée de pas t'avoir invité à mon goûter Mais... J'avais pas assez de place Bon, d'accord C'est pas la vraie raison La vérité... Ne le prends pas mal C'est que tu fais peur à tout le monde Tu sais, moi je te connais Et je sais que tu es très gentil Mais pour les autres, c'est pas évident Le problème, c'est que tu ne parles pas Il faudrait que tu trouves un autre moyen de te faire comprendre Non ! Non, surtout pas comme ça Tu ferais fuir les gens Comment ? Ah ben, je sais pas Peut-être en faisant quelque chose J'ai trouvé Si tu faisais quelque chose d'exceptionnel Plus personne n'aurait peur de toi Au contraire même, on t'admirerait Bonne chance, Chloé Et à bientôt ! Chloé était bien décidée à créer un chef-d'oeuvre Elle avait tant besoin d'être aimée et acceptée La reine des abeilles vint à passer par là Chloé était toute contente d'avoir de la visite Chloé fut ligotée avec son propre fil Bonne date capable ! Vous attendez le déluge pour me sortir de là ? La pauvre araignée fut conduite au palais pour y être jugée Ça alors ! Je n'avais jamais vu sa majesté aussi en colère Et qui est ce prisonnier ? Oh mais, c'est Chloé Elle a dû faire quelque chose de vraiment grave En tout cas, elle fait beaucoup moins peur à tâcher comme ça Mon Dieu ! Ma pauvre Chloé ! Mais que s'est-il passé ? Je déclare la dénommée Chloé Coupable de l'aise majesté Elle sera donc coupée demain en 36 morceaux d'aile au En attendant que justice soit faite Conduisez-la au cachot ! Exécution ! Majesté ! Il doit y avoir une erreur Chloé est innocente Elle est incapable de... Et ceux qui tenteront de s'opposer à notre jugement Subiront le même châtiment Nom d'un pot de miel Toujours aussi pénible, celle-là Ne crains rien, Chloé Je ne t'abandonnerai pas, tu sais Mireille allait prendre des risques insensés Pour tenter de faire évader son ami Mais comment faire avec tous ces gardes Pour s'approcher du cachot ? Oui ! Chloé, je suis venu te sauver Quand tu recevras ce message Approche-toi de la fenêtre Alph ! Qui m'a là ? Oh ! Zut, zut et zut ! Qui m'a la droite ? Sale dédicap ! Ne t'inquiète pas, Chloé Je vais venir te détacher J'ai encore dû manger trop de miel Je vais trouver une solution Ne bouge pas Je reviens Le jour n'allait pas tarder à se lever Et Chloé ne voulait pas quitter ce monde Sans laisser un souvenir derrière elle Qu'est-ce qu'il fasse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'attendez-vous, po!? L'araignée avait enfin trouvé le moyen de s'exprimer. Eh bien, c'est plutôt joli tout ça. Il serait dommage qu'un pareil talent disparaisse. Chloé, j'ai apporté de quoi te libérer. Oups, je vois que tu as de la visite, Chloé. Je passais par là et je ne voudrais surtout pas déranger. Laissez ! Laissez cette pauvre idiote. Chloé, j'annule la punition et te nomme couturière officielle du palais. Tu commenceras par ma garde-robe. Je n'ai plus rien à me mettre. À présent, quand vous croiserez une araignée qui tisse sa toile, vous saurez que ce n'est pas pour vous embêter, mais tout simplement pour être aimé. Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles de petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Simeon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le gourdon Sous-titrage ST' 501 Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles de petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Simeon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le gourdon Mireille, l'abeille, la plante géante Mireille, l'abeille, se préparait à une nuit de repos bien méritée après une épuisante journée de butinage Oh non ! Encore une mauvaise herbe J'arracherai ça demain Comme tous les soirs, à l'heure où Mireille se couchait Carole, la luciole, elle, commençait tout juste à se lever J'ai bien dormi Pas de temps à perdre si je ne veux pas être en retard à mon concours de magie Mais j'ai quand même pas rapetissé en une nuit Tiens, on dirait des murs Des murs, déjà bien murs Bizarre En tout cas, pas besoin d'attendre pour avoir une belle récolte Ces murs sentaient si bon qu'elles attirèrent bien vite Léon, le plus gourmand des bourdons J'aime bien Je vais pouvoir faire de bonnes confitures Léon ? Qu'est-ce que tu fais là ? Cette plante a poussé devant chez moi Elle est à moi Et les murs qui ont poussé dessus aussi Tu ne peux pas les manger Il y en a trop, tu vas te rendre malade, voyons Laisse-moi t'en débarrasser Il faut surtout que je me débarrasse de ce goinfre Oui, c'est ça C'est une sorte de mur qui rend les bourdons malades Trouve autre chose, Mireille Tu comprends ? Je ne peux pas te laisser faire, Léon C'est pour ton bien Ouais, à ce que je vois, ça rend surtout les abeilles égoïstes Avec une plante si extraordinaire dans son jardin Mireille pouvait s'attendre à d'autres visites Mais l'abeille n'était toujours pas prête à partager Parfait Descends-de-la tout de suite Hé, Mireille, regarde ça Voilà l'endroit idéal pour mon cocon À l'allure où pousse cette plante Tu vas te réveiller dans les nuages Tant mieux, mon premier vol de papillot sera magnifique Écoute-moi bien Cette plante n'est ni pour les bourdons Ni pour les chenilles Elle est à moi C'est ma plante La petite abeille préférait être prudente Elle décida de commencer ses confitures sur le champ Il faut toujours que tu viennes me déranger quand j'ai du travail C'est pas moi, c'est elle Mireille n'a jamais été très prêteuse Mais tout de même Euh... Mireille Alors toi aussi, Siméon, tu es venu me voler Ta petite sœur t'a refilé le tuyau Pas du tout, Mireille Je... je sais bien que cette plante est à toi C'est juste que... Toi au moins, tu me comprends Ses branches sont superbes Si tu en avais une ou deux à me donner Je pourrais essayer de les replanter ailleurs Faire mal à une pauvre petite plante innocente Toi, Siméon, l'a mis des fleurs En tout cas, tu aurais tout de même intérêt à la tailler Avant qu'elle n'abîme ta jolie maison Il n'en est pas question Et de toute façon, je fais ce que je veux Cette plante est à moi Après, c'est tout Une fois encore, Mireille avait réussi A garder sa plante pour elle toute seule Mais pendant ce temps Celle-ci continuait à pousser Pousser, pousser C'est vrai qu'il va peut-être falloir tailler un peu tout ça Non ! Au secours ! Aidez-moi ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Cette plante est en train de toucher ta maison Eh ben, aide-moi d'eau à sortir de là ! Arriverai jamais tout seul Il faudrait quelqu'un de très costaud pour l'arracher Qui te parle de l'arracher ? Ma plante ! Vite, Léon ! Mireille est en danger Demande plutôt à Benjamin le lutin Il aime ça, lui, aider les autres Et dire que ma chère petite maison Va bientôt s'écrouler Dépêche-toi, Benjamin Il faut arriver vite avant qu'il ne soit trop tard Non ! Pas ma plante ! Benjamin, je t'en supplie, arrête ! Allons, Mireille Il faut être réservable C'est bien beau, les confitures Mais si tu n'as même plus de cuisine Pour pouvoir en faire... Sauver ma maison, d'accord ! Mais interdit d'abîmer ma plante ! Écartez-vous ! Attention ! Non ! Des confitures de murs ! Pour me faire pardonner ! Encore merci, mes amis ! Un peu pour toi, Benjamin ! Un pour Camille ! Un pour Camille ! Un pour Léon ! Et un pour Léon ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu manques pas de culot ! C'est moi qui ai pensé à Benjamin pour venir t'aider ! Bizarre, une plante aussi coriace ! Et qui pousse en une nuit, comme par magie ! Carole à Lucioles ! Quant à vous, chers amis Si vous recevez un soir une fine pluie pailletée Prenez garde ! Lorsque les Lucioles sont enrhumées Vous risquez de grandir plus vite qu'à la coutumée Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles Deux petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé Ciméon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le bourdon Sous-titrage ST' 501 Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles Deux petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé Ciméon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le bourdon Camille, la chenille Qui a peur du noir ? Ce soir-là, comme tous les soirs au jardin, Tandis que le soleil se couchait, Les petites bêtes se préparaient à dormir Mais que faisait donc Camille la chenille Encore dehors à cette heure-ci ? Je veux pas aller me coucher J'ai peur du noir Avoir peur du noir Quand on a une chance sur deux De devenir un papillon de nuit Elle est pas mal celle-là Je serai pas un papillon de nuit Je serai un beau papillon de jour Comme Siméon T'as pas vu les belles couleurs que j'ai déjà ? Si c'est pas une preuve, ça ? Oh, mais j'ai connu d'adorables petites chenilles Qui sont devenues d'affreux papillons du soir Aux grandes ailes noires Carole, la luciole, ne se levait que lorsque la nuit tombait Mais dis donc Camille, tu n'es pas encore couché ? Hugo vient de me dire que je deviendrai un horrible papillon de nuit Et si je restais à ta fenêtre ce soir ? Je pourrais faire la veilleuse Ça te rassurerait ma petite Camille ? Oh, ça oui alors ! Bonne nuit, petite chenille Faire-moi les yeux et fais de beaux rêves Vas-y Camille, bonne nuit, carole Oh, de beaux rêves Psss Psss Mais pour faire de beaux rêves, il aurait fallu que Camille n'ait pas de vilaines images dans la tête Nom d'un esticot ! Camille cria si fort dans son cauchemar qu'on l'entendit dans tout le jardin J'ai peur du noir Qu'allait donc bien pouvoir trouver Mireille et Siméon pour que Camille comprenne que la nuit n'était pas plus inquiétante que le jour Nous allons jouer un jeu qui s'appelle la nuit en plein jour On ferme mes rideaux et on fait comme s'il faisait nuit Mais les monstres vont revenir ! Quels monstres, Camille ? Les monstres n'existent pas ! Mais là, vous voyez pas ? C'est le monstre qui mange les bébés chenilles ! Ça ? Mais non, regarde ! Ce sont les tulipes du jardin ! Et ça ? Vous avez entendu ? Vite ! Cachons-nous ! Mais non, Camille ! C'est juste le bruit de la maison de Mireille qui craque ! Comment ça, ma maison craque ? Mais oui, voyons ! Le jour, elle se réchauffe avec le soleil ! La nuit, elle se refroidit ! C'est vrai ? Mais alors, c'est vraiment rien du tout ? Rien du tout ! Ce jour-là, Camille fut si rassurée qu'elle voulut même jouer dans le noir ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, vif ! C'est totalement épuisé que Siméon le papillon termina la journée. Il est l'heure de dormir, maintenant ! J'ai pas sommeil ! Je vais te donner un truc. Moi, je compte les cocons et ça m'endort. Allez, on y va ! Un cocon, deux cocons, trois cocons, quatre... Siméon se réveilla un peu plus tard. Mais où Camille était-elle passée ? Les monstres, ça existe même pas ! Et moi, j'ai plus peur, plus peur du tout ! Je t'ai reconnu, le vent ! Vu ! Branches d'arbres ! Les monstres, ça existe même pas ! Et moi, j'ai plus peur, plus peur du tout ! On pouvait donc être tout petit et n'avoir plus peur du noir, ou bien être grand, et n'être finalement pas si rassuré que ça. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, il fait si noir ! Camille, où es-tu ? Camille ! Camille ! Camille ! Dites-t'en, vous trois ! On ne vous a jamais dit que la nuit, c'était fait pour dormir ! Désolé, Hugo, mais on cherche Camille ! Ne me dites pas que c'est encore cette ridicule petite larve qui réveille tout le jardin, sous prétexte que... Pfff ! Le pauvre petit bébé a peur du noir ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Qu'est-ce que c'est ? Aaaaaah ! Ils ont eu peur ! Ils ont eu peur ! Camille, tout va bien ? Il ne faut pas recommencer ça. Tu entends ? Oh, mais cette frousse qu'elle m'a faite ! Tu vois, Hugo, pas besoin d'être un affreux papillon de nuit pour t'effrayer, puisqu'une ridicule petite larve comme moi y arrive très, très bien ! Toi, je ne te parle pas et tu n'existes même pas ! Dis-moi, Carole ! Aurais-tu la gentillesse d'utiliser ta magie pour m'aider à remonter dans ma paume ? Je voudrais dormir, moi ! Chut ! Enfin, Hugo ! Tu ne vas pas me dire qu'un grand casticot comme toi a peur de rester tout seul dans le noir ! Faites de vos rêves, Hugo ! Pas de blague, les amis ! Attendez ! Par bon ! J'ai peur ! Et maintenant, Doudou ! De jour et nuit ! Voilà ce que je serai quand je serai grande ! Un merveilleux papillon ! De jour et nuit ! Alors, si vous croisez la nuit un papillon de jour, c'est que Camille a réussi son pari ! Allongez-vous dans l'herbe ! Et regardez vivre ces drôles deux petites bêtes ! Loulou le pouet, Mireille l'abeille ! Marie la fourmi, Patouche la mouche, Bella la coccinelle, Camille Barnabé, Et Simeon le papillon, Carole Chloé et Léon le bourdon ! Sous-titrage ST' 501 Belle la coccinelle Belle la coccinelle La varicelle Comme chaque automne, les petites bêtes se retrouvaient pour la corvée de ramassage des feuilles ! Alors, nous allons commencer par ce petit terrain-là ! Ah oui ? Et pourquoi justement celui-là ? Euh, mais parce qu'il faut bien commencer quelque part ! Oui, sauf que comme par hasard, ce quelque part est justement devant chez toi ! Non, ça... ça n'a rien à voir ! En fait, je pensais que... Allons, Benjamin ! Je voulais juste te taquiner un peu ! Ah bon ? Alors, au travail ! Au fait, Barnabé, dès que nous aurons fini ici, nous nous occuperons de ta maison ! J'en ai marre de ces feuilles ! Oh oh ! Le gros Léon n'a pas l'air de s'amuser ! J'ai aucune envie de me fatiguer pour un travail aussi idiot ! Amène la feuille par ici ! Plus vite, Barnabé ! Dis donc toi, de quoi te mêles-tu ? Laisse les autres tranquilles et retourne immédiatement travailler ! Mais c'est que... je suis trop fatigué ! Écoute Léon, ça n'amuse personne de ramasser les feuilles ! Mais tout le monde doit participer ! Oui, ben justement, tout le monde n'est pas là ! Ah bon ? Et de qui veux-tu parler ? D'une certaine coccinelle fainéante qui ne se donne même pas la peine de venir aider les autres ! Tiens, mais c'est vrai ! Il manque notre petite belle ! Aïe, aïe, aïe ! À cause de cet imbécile, tout le monde va me chercher maintenant ! La petite coccinelle allait devoir trouver une très bonne raison pour ne pas travailler ! Attraper la varicelle juste le jour de la corvée de ramassage, c'est vraiment pas de chance ! Benjamin ! Benjamin ! Excuse-moi ! Je me sentais pas très bien, mais je voulais absolument venir ! T'inquiète pas, je vais rattraper le temps perdu ! Je travaillerai jusqu'à l'eau, s'il le faut ! Comme tu es courageuse, ma petite belle ! Quand je pense que certaines mauvaises langues t'accusaient de ne pas vouloir nous aider ! Oh, mais dis-moi, belle, mais tu as des boutons en plus ! Pas de discussion ! Je t'emmène immédiatement chez Frédéric le Moustique ! Cette petite nous fait une belle varicelle ! Oh ! Et c'est grave, docteur ? Grave, non ! Mais il va lui falloir du repos ! Et surtout, une petite piqûre ! Ne t'inquiète pas, ma petite belle ! Nous la finirons sans toi, cette corvée de ramassage ! Pique-pique, maricelle, vous avez piqué, mademoiselle ! Eh ben, tu vois que ça fait pas si mal que ça ! Après cet incident, comme promis, toutes les petites bêtes se retrouvèrent chez Barnabé le Scarabée. C'est le gros Léon, avec son gros bidon ! Salueur ! Espèce de manteuse, t'es même pas malade ? Feignante ! Léon ! Tu n'as pas honte de traiter ainsi une petite coccinelle aussi courageuse ? Mais... mais... Ne fais pas d'effort, ma petite belle ! C'est que... je voudrais tellement vous aider, et puis... je m'ennuie un peu ! Ça te plairait que je t'emmène dans ma brouette voir les autres travailler ? Ah oui, alors ! Merci, Benjamin ! Oh toi, tu ne paies rien pour attendre ! La corvée se prolongea chez Patouche-la-Mouche. Mais enfin, Benjamin ! Mon terrain est très bien comme ça ! Taratata, Patouche ! Je suis responsable de l'entretien de ce jardin, et je ne peux pas laisser un endroit aussi... Ah ben, pourquoi ? Parce que toi, tu préfères quand c'est rangé ! Tu as vu tout ce qu'on m'a offert ? C'est vraiment chouette d'être malade ! Et le plus beau, c'est que moi, personne ne m'oblige à travailler ! Je suis sûr que tu le fais exprès ! Ah oui ? Et c'est un peu déprouvé, la 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 l'erreur ! Tu vas voir, espèce de tricheuse à point ! Belle ! Tu n'as rien ? Chaque fois, Léon, tu es allé trop loin ! Mais c'est pas moi, c'est elle qui... Tu mérites une bonne correction ! Ça alors ? Les boutons ont disparu ? T'es vraiment un as, Frédéric ! Vous voyez bien que mes piqûres sont efficaces ! Dites plutôt que c'est un vrai miracle, oui ! Attendez, attendez ! On dirait... Mais oui ! C'est bien de la peinture ! Je savais bien qu'elle n'était pas malade ! Ses boutons, c'était rien que de la peinture ! Mais enfin, Belle, dis quelque chose ! Ah ! Eh ben oui, là ! J'ai fait semblant ! Je voulais pas travailler ! Ou alors là... C'est moche ! Pour racheter sa faute, Benjamin infligea à Belle la plus terrible des punitions ! Finir toute seule le ramassage sous la survenance de Léon ! Allons, on fait des hantes ! Plus vite que ça ! Je ne veux voir aucune feuille traîner ! C'est toujours mieux de ne pas mentir ! Mais quand on ne peut pas faire autrement, vaut mieux que personne ne soit au courant ! Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles De petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, Belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, Simeon, le papillon, Carole, Chloé, Et Léon, le bourdon ! Sous-titrage ST' 501 Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles De petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, Belle, La coccinelle, Camille, Barnabé, Simeon, le papillon, Carole, Chloé, Et Léon, le bourdon ! Benjamin le lutin Les pouvoirs magiques Toujours content, toujours prêt à rendre service, Benjamin était aimé de tous les habitants du jardin. Jouhou, Benjamin ! Pour te remercier de nous avoir fabriqué cette balançoire, Camille, je voudrais te chanter une petite chanson. Oh, c'est rien ! C'est le roi des bricoleurs, toujours le cœur sur la main, il nous apporte du bonheur, c'est Benjamin le lutin ! Tout le monde disait Benjamin le lutin Mais chacun savait en secret que le bricoleur n'était en réalité qu'un simple nain de jardin J'ai mangé des pètes de bois ! C'est sur le camp ! Hors de ma vue, espèce de monstre à six pattes ! Laisse-la tranquille, Hugo ! Ce n'est pas parce que Chloé est muette qu'il faut la maltraiter ! Il ne s'étonne même pas de ma faute si... Chloé porte malheur et fait nourrir les fleurs ! Mille brouettes ! En voilà des sornettes ! Chloé est incapable de faire du mal à une mouche ! Je ne suis pas une mouche ! Pas encore, mon cher Astico ! Mais ça viendra ! Oh, mais dis donc ! Espèce de lutin à la gomme ! Je te trouve bien insolent pour un minable nain de jardin ! Moi, un nain de jardin ! Elle est bien bonne, celle-là ! Chloé fit tout ce qu'elle put pour rassurer Benjamin, mais elle savait bien qu'au fond, l'Astico disait vrai ! Je suis Benjamin le lutin ! Tout le monde connaît mes pouvoirs magiques ! On se demande bien où il va chercher tout ça ! Et si Hugo avait raison ? Voyons, il n'avait franchement rien à voir avec un nain de jardin ! Benjamin se souvint alors d'un événement survenu il y a fort longtemps. Ce matin-là, les propriétaires du jardin déménageaient et Benjamin, tout content, croyait faire partie du voyage. Hélas ! Maman, on n'emporte pas le même jardin ? Laisse cette aurore en plastique ! On a assez de bazar comme ça ! Depuis ce terrible jour, Benjamin, sous le choc, avait choisi d'oublier son passé et s'était mis en tête qu'il était un lutin. Bagada, Bagada, soulève-toi, je le fais ! Il faut peut-être voir un peu moins grand. Après tout, je suis un lutin, pas le plus grand des magiciens. Bagada ! Bagada ! Bagada ! Ça y est ! J'ai réussi ! Je suis un lutin ! Je suis... Du vent ! Ce n'était que du vent ! À quoi ressemblent les nains de jardin ? Hum... Voyons, ils portent une longue barbe blanche... Et puis ? Hum... Eh bien, je ne sais pas, moi. Ils ont le nez rond... Un bonnet pointu... Et ils sourient tout le temps. Exactement comme moi, alors ! Mais non ! Ça n'a rien à voir, voyons ! Les nains de jardin sont beaucoup plus... Et puis alors, beaucoup moins... Tiens, par exemple, ils portent le bonnet plus en arrière. Comme ça. D'ailleurs, il ne faut pas croire ce qu'on dit sur les nains de jardin. Ils ne sont pas tous menteurs et voleurs. Il paraît même qu'il y en a de très gentils ! Ils rigolent tous dès que j'ai le dos tourné. Personne ne croit en mes pouvoirs magiques. Magiques ? Mais bien sûr ! J'aurais dû y penser plus tôt ! Carole ! Carole ! Carole ! Réponds-moi à la fin ! Est-ce que j'ai des pouvoirs magiques ? Oui ou non ? Est-ce que je suis un noble lutin ou un affreux nain de jardin ? Un affreux nain de jardin ! Un affreux nain de jardin ! Rassure-toi, Benjamin ! Tu possèdes le plus précieux des pouvoirs ! Un don qui peut accomplir des miracles ! Lequel ? La gentillesse, Benjamin ! Ta gentillesse ! Tu es comme les autres ! Tu as pitié de moi ! Et tu essayes de me consoler ! Chloé voulut aider le malheureux lutin. Il existait sûrement un moyen de lui faire croire qu'il avait des pouvoirs. Lequel ? Benjamin, Roi des lutins ? Perles, papa ! Vole jusqu'à moi, Benjamin ! Montre ta puissante magie ! Mais... Qu'est-ce que... ? Mille pommes pourris ! Qui se protigent ? Si tu continues à me provoquer l'asticot, je te transforme sur le champ en grosse mouchevelue. Compris? Parfaitement. Vous ordre, cher lutin. Oh, je le savais. Je le savais. Youpi! Je suis le roi des lutins. J'ai les pouvoirs magiques. Carole Laluciole avait donc bien raison. La gentillesse récompensée peut parfois donner des ailes. Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles de petites bêtes Loulou, le pouet, Mireille, l'abeille Marie, la fourmi, patouche, la mouche, Bella, la coccinelle, Camille, Barnaby, Et Simeon, le papillon, Carole, Chloé Et Léon, le bourdon Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu ne t'arrêtes donc jamais de butiner Qu'est-ce que ça peut te faire ? Ah moi rien Mais tu as beau t'agiter tous les jours Tu n'as jamais réussi à perdre un milligramme La reine ! La reine des abeilles arrive cet après-midi Sa majesté ? Mais que nouveau cet honneur ? Il vient prendre le goûter Et chez qui ? On ne sait pas encore C'est son attaché personnel Qui doit choisir la maison la plus digne De recevoir sa majesté Si j'arrivais à la faire venir chez moi Cette prétentieuse verrait un peu Ce que j'ai pu devenir sans elle Et loin de sa ruche Tu ne t'imagines tout de même pas Recevoir son Altesse Dans ton minable petit logement ? Et pourquoi pas ? Voyons, tu n'es qu'une simple ménagère Si la reine venait chez moi Nous pourrions bavarder Entre personnes du même monde Je vais faire briller ma maison Du sol au plafond Et nous verrons bien Chez qui la reine viendra manger des macarons Aucune chance Aussitôt, la brave Mireille Se lança dans un grand nettoyage Qu'elle avait pourtant déjà fait le matin même Oh là là Il fait trop chaud pour se lancer dans un tel ménage Et puis pour me salir les pattes, non merci Comment faire ? Adèle ? Oh, Adèle ! Pour Marie Il faut lui remettre en main propre Tu as bien compris En main propre ? Pas de problème En main propre 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 Moins propre La moins propre La moins propre La crotte de verre d'étain Faut bien la malachie Dans un grand pouant clé La légère reposée Avec un peu de poussière De la poussière à pied Elle sera extraordinaire Pour toi, Patouche Un chique du courrier De la part du guette Cher ami Peux-tu venir t'occuper de ma maison Et la rendre aussi belle que possible ? Je compte sur toi Elle sera pas déçue ? Tu as donné ma lettre à Marie ? Pas de problème Marie ? Comment réparer à présent Une telle erreur ? Point ! Quelle propreté ! Il est de temps que j'arrive Guette va être surprise Elle ne reconnaîtra plus sa maison Patouche, Patouche Patouche, Patouche Patouche, oh non Patouche Patouche Savée ! Reste plus qu'à trouver Marie Pour Marie 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 Pour toi C'est urgent Adèle Hé, Adèle La sauterelle avait oublié De lui préciser Qui avait envoyé ce courrier Cher ami Peux-tu venir T'occuper de ma maison Et la rendre aussi belle Que possible ? Mais vu la saleté De la lettre Elle se dit que cela Ne pouvait venir que de Patouche Pendant que Mireille Refaisait son lit Pour la cinquième fois Que Patouche S'occupait au mieux De la maison du guette Et que Marie Travaillait dur Chez Patouche La guêpe L'esprit tranquille Profitaient à nouveau De la fraîcheur De la mare Déjà ? Bonjour Je suis le représentant De sa majesté Puis-je procéder A l'inspection de lieu ? Quand vous en aurez fini Avec ce taudis Je vous accompagnerai Jusqu'à ma somptueuse demeure Félicitations Voilà une maison Digne de notre reine Oh ! Son Altesse Sera bien plus à son aise Chez moi Au fait Comment dois-je l'appeler ? Majesté Ou bien Votre honneur ? Encore faudrait-il Que tu sois choisie Même si ta maison Est aussi propre Que la mienne Elle n'est pas assez luxueuse Pour accueillir une reine Déçu Mireille l'abeille S'imagina que la guêpe Allait forcément gagner Mais elle ignorait Encore certains détails Vous allez voir Ce que vous allez voir Je pense que cela Ne va pas convenir Au plaisir Oh non ! Si un jour Vous apercevez Une guêpe Complètement affolée C'est qu'une mouche Aura été faire le ménage Chez elle Ah bah pourquoi ? Ah bah non ! Ah bah non ! Et si vous apercevez Une mouche Complètement affolée C'est qu'une fourmi Aura été faire le ménage Chez elle également Allongez-vous Dans l'herbe Et regardez vivre Ces drôles De petites bêtes Loulou Le pouet Mireille l'abeille Marie la fourmi Patouche la mouche Belle La coccinelle Camille Barnabé Et si Méon Le papillon Carole Chloé Et Léon Le gourdon Viens Ca a Ce soir Vios Trois D kilogram Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Le Doudou perdu Léon le Bourdon avait la fâcheuse habitude de venir chipper ce qui appartenait aux plus petits que lui. Non, c'est mon côté à moi ! Tata Camille, j'ai beaucoup plus faim que toi. C'est pas parce que je suis en train d'une chenille qu'il faut en profiter ! De toute façon, c'est moi qui commande. M'en fiche ! Quand je serai devenu un papillon, t'oseras plus m'embêter ! D'ailleurs, pas plus tard que maintenant, je vais trouver un pétale et je vais commencer à fabriquer mon cocon ! Un pétale pour son cocon ! Hors de chez lui, Léon prenait des airs de grand... Bouh ! Mais le soir venu, il ne pouvait s'endormir sans son cher Doudou, un vieux pétale de fleurs. Mais un matin... Léon aurait bien demandé de l'aide à ses plus proches voisins, mais délicat pour un bourdon qui joue au dur d'avouer qu'on dort encore avec son dodo. Comment retrouver mon cher pétale au milieu de toutes ces fleurs ? Je vais trouver un pétale et je vais commencer à le fabriquer, mon cocon ! Camille, cette sale petite rancunière me l'a sûrement volée ! En fait, l'un des six petites chenilles était toujours occupé à chercher son pétale idéal. Donne-le-moi immédiatement ! Désolée, Léon, aujourd'hui, j'ai pas de goûter. Mais non, idiote, je parle du pétale que tu as ramassé ! Mais je t'assure, je n'ai trouvé aucun qui... Rends-le-moi immédiatement ou sinon... Mais voyons, Léon... Je te préviens que si tu me le rends pas... Encore ce maudit bourdon ! Si j'avais trouvé un pétale, je t'assure que je te le donnerais tout de suite, Léon ! Je te préviens, Léon, si tu n'arrêtes pas immédiatement d'embêter Camille... Il dit que je lui ai pris son pétale ! Hein ? Quoi ? Mais pas du tout ! Elle invente n'importe quoi ! Même que hier, il m'a déjà pris mon goûter ! C'est quoi cette histoire de pétale ? Mais... Et puis, si tu commences à croire tout ce que disent les enfants... Tu sais, Camille, moi j'en ai bien un. Il me sert à astiquer les meubles. Ça irait pas pour ton cocon. C'est un vieux pétale. Un vieux pétale ? Je la tiens enfin, ma voleuse ! Rends-moi mon doudou ! Léon comprit que ce n'était pas son pétale. Non, non, je voulais dire... Pour que le bois soit doux, doux, doux... T'as raison de le nourrir avec de la... Léon, on frappe avant d'entrer chez les gens ! Je m'en vais, je m'en vais. Comme chacun le sait, les objets ont une fâcheuse tendance à disparaître, comme ça, un beau jour. Tu as perdu quelque chose ? Euh, non, 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 je cherche juste ma tête d'oreiller. Elle a dû s'envoler. Si je peux t'aider, dis-moi juste à quoi elle ressemble. Euh... C'est un pétale de rose. Ne bouge pas et ferme les yeux. Tu peux les rouvrir. La voilà, ta tête d'oreiller. Un peu de magie et on retrouve tout ce qu'on veut. Le mien était rose vieux tout râpé et plus du tout parfumé. Maudit soit des nains de jardin qui se prennent pour des glitins ! Oh ben, dis-donc ! Moi qui croyais te faire plaisir ! Ça n'est pas mon pétale ! Mais qu'est-ce que ça change ? Rien ne ressemble plus à un pétale qu'à l'autre ! Mais tu ne comprends donc pas ! C'était mon doutou ! Allons, allons ! Je sais ce que c'est. Mais non ! Tu ne peux pas trop te rendre compte ! Je dormais avec depuis toujours ! Il sentait si délicieusement... Mauvais ! Et si tu allais voir Patouche-la-mouche ? Elle... elle doit savoir salir un pétale de rose tout neuf et lui coller une mauvaise odeur ! Ah ben, Pastoche, suffit d'abord de lui retirer son eau de rose puis de le tremper dans du jus de morve Oh là, doucement ! Auquel je rajoute un peu d'eau pourrite Oh ! Pas trop quand même ! Et une pincée de crotte de verre de terre séché T'as pas peur que... Enfin, il n'y a plus qu'à le frotter par terre pour le couvrir de saleté Et le tour est joué ! Oh ! Il ressemble incroyablement au mien ! Mais ils sont terriblement mauvais ! Tu voulais qu'il ait une petite odeur curieuse ! Ça n'était pas du tout, mais alors pas du tout, la délicate puanteur que Léon aimait tant ! Alors, Léon, tu l'as retrouvé, ton doudou ? Qui vous a raconté ça ? Et puis de toute façon, c'est même pas vrai ! Le soir venu, le bourdon s'inquiétait de savoir comment il arriverait à s'endormir sans son cher doudou Mon lit est bien vide sans lui J'ai pas besoin de mon doudou ! J'ai pas besoin de mon doudou ! Léon avait dormi sans son doudou Ça y est ! J'ai réussi ! Il fallait annoncer la bonne nouvelle à Benjamin Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Benjamin ! Tu vas être fier de moi ! Je peux dormir sans doudou ? Eh bien, bravo ! Je dois t'avouer que moi, jamais je n'y arriverai ! Bon, ça suffit ! Ça n'est pas forcément une question d'âge, mais avec de la confiance et un peu d'audace, les doudous, un beau jour, on s'en passe ! Allongez-vous dans l'herbe Et regardez vivre ces drôles deux petites bêtes Loulou le pouet, Mireille l'abeille Marie la fourmi, Patouche la mouche, Bella la coccinelle, Camille Barnabé Et si Méon le papillon, Carole Chloé Et Léon le bourdon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501